kikou les amis donc me revoilà avec une nouvelle recette de bûche comme promis donc j'avais fait un sondage sur instagram et on m'avait conseillé donc vous avez voté pour la bûche chocolat au lait associé à la passion donc la voici bon si vous n'aimez pas la passion parce que c'est un peu particulier vous pouvez la remplacer par de la purée de mangue ça sera beaucoup plus doux donc tout de suite on prépare tous les ingrédients pour l'insert donc on le fait deux jours avant pour qu'il ait le temps de durcir donc les jaunes d'oeufs le sucre la maïzena le beurre et la purée de fruits de passion donc on va faire chauffer d'abord la purée ensuite on va commencer par fouetter les jaunes avec le sucre donc pas besoin de blanchir il faut juste bien mélanger pour que le sucre fonde dans les jaunes ensuite on va ajouter la maïzena vous voyez il n'y a pas besoin de gélatine pour cet insert pour ce crémeux en fait à la passion parce que c'est le beurre qui va permettre de figer l'insert ensuite on va ajouter donc la purée de la passion on ajoute la moitié on mélange bien 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 et on va reverser le tout dans la casserole et on va faire cuire à la nappe en fait comme une crème anglaise donc on va mettre sur le feu donc à petit feu parce qu'autrement les oeufs risquent de coaguler et on mélange sans arrêt parce qu'autrement vous risquez d'avoir les oeufs qui font des grumeaux en fait mais bon c'est pas grave après on passe un coup de pied mixeur donc on mélange sans arrêt ça met à peu près trois minutes pour cuire vous allez voir 3-4 minutes si vous avez un thermomètre il faut cuire jusqu'à 83-84 degrés donc on mélange sans arrêt on va sur les côtés on touille en fait vous voyez avec le test de la cuillère c'est nickel donc là on va passer un coup de pied mixeur plongeant au cas où il y a des petits morceaux vous voyez là elle est parfaitement lisse et là donc on va venir ajouter notre beurre doux petit à petit donc vu que la purée est chaude la crème anglaise est très chaude donc du coup ça fond rapidement donc on ajoute on mélange on ajoute on mélange jusqu'à avoir incorporé tout le beurre vous voyez là elle est parfaitement lisse si vous voyez que vous avez des petits morceaux pas de panique vous passez un petit coup de mixeur plongeant c'est toujours attrapable ensuite voici mon moule à insert donc il faut que l'insert fait 22 cm et la bûche au total elle fera en tout 25 cm donc il sera caché à l'intérieur de la bûche donc voilà j'ai tout rajouté on tapote un peu pour égaliser et on va placer pendant une nuit au congélateur ensuite le lendemain on vient préparer notre mousse au chocolat au lait donc on prépare tous les ingrédients donc le chocolat au lait pâtissier ensuite notre lait et notre gélatine donc on va commencer par faire chauffer le lait et faire pré fondre notre chocolat vous voyez là je l'ai fait pré fondre je mélange bien pour l'aider à fondre complètement ensuite notre lait bien chaud on va déposer la gélatine ramolli et essorer on mélange bien pour qu'elle fonde et ensuite on va ajouter notre lait en trois fois donc on mélange bien au centre pour créer une émulsion donc la deuxième partie on mélange bien on va bien au fond du bol surtout pour pas qu'il reste des morceaux de chocolat durcis la troisième partie et on mélange bien donc si vous voyez que vous avez des petits morceaux de chocolat ben vous passez un petit coup de pied mixeur tout simplement en fait vous voyez là c'est bon elle est parfaitement lisse je vais aller laisser à température ambiante pendant ce temps on va préparer donc notre mousse notre crème fouettée pardon donc on va monter petit à petit la crème liquide donc bien froide à 30% de matière grasse et on augmente la vitesse petit à petit donc il faut qu'on obtient en fait une crème fouettée comme une mousse à raser en fait il faut pas qu'elle soit ferme faut qu'elle soit mousseuse donc là on y est je vais vous montrer vous voyez elle n'est pas totalement ferme elle est mousseuse et c'est ça qui permet d'avoir une mousse au chocolat hyper aéré donc ensuite vous voyez non on récupère donc notre chocolat on ajoute donc l'équivalent de deux cuillères à soupe on va touiller vivement juste pour que la crème fouettée s'adapte au chocolat et maintenant on va ajouter petit à petit le reste de crème fouettée cette fois ci il faut mélanger délicatement avec la spatule on va de bas en haut de bas en haut et on n'hésite pas à tourner le saladier comme je fais voilà donc on mélange on ajoute encore une partie donc on le fait en trois fois donc c'est le même principe que pour la mousse aux trois chocolats qu'on a fait précédemment là on verse la troisième partie et on vient donc mélanger pareil de base en haut pour bien incorporer la crème fouettée donc là elle est prête et on va venir donc faire le montage de notre bûche donc vous vous rappelez vous récupérez le biscuit que vous avez fait précédemment avec la recette de la bûche 3 chocolats que vous retrouverez à la fin de la vidéo voici mon moule et on y go donc on va verser d'abord un fond de mousse au chocolat au lait vous voyez on va laisser figé pendant à peu près 20-25 minutes au congélateur comme ça quand on va déposer l'insert il va pas aller tout au fond donc une fois que ça a bien figé on va venir déposer donc notre insert aux fruits de la passion donc comme je vous ai dit la passion c'est un peu particulier si vous aimez pas vous pouvez remplacer par n'importe quel autre fruit ensuite on verse le reste de la mousse au chocolat au lait donc j'ai découpé mon biscuit à la taille de ma bûche donc je l'ai un peu abîmé mais c'est pas grave on fait un peu zèle on remet tout comme c'était et ensuite on va appuyer délicatement pour qu'il soit à la surface de la mousse en fait donc on l'imprègne dans la mousse et on laisse juste le dessus apparaître ensuite on va le placer une nuit au congélateur et là on a place à la déco donc le lendemain une fois qu'il a bien congelé on va venir donc le démouler on y va délicatement en général ce genre de moule ça se démoule parfaitement bien donc on soulève on décolle et hop on retire le moule et là en fait on va venir lisser avec les doigts pourquoi en fait pour enlever toutes les imperfections qui peut y avoir au démoulage de la bûche au moins il n'y a aucun défaut ensuite je vais vaporiser deux sprays or vous voyez j'ai mis un papier sulfu en dessous pour ne pas salir mon plan de travail donc on vaporise uniformément un peu partout voilà et ensuite pour la déco en fait c'est libre à vous vous faites ce que vous voulez vous pouvez vaporiser du spray velours ce que vous voulez donc moi au dessus comme vous voyez j'ai vaporisé du spray velours neutre donc ça fait comme un peu de neige sur la bûche et maintenant on va venir décorer notre bûche selon nos envies et nos goûts donc moi ça sera avec du chocolat donc j'ai fait quelques décos en chocolat moi-même mon petit macaron N et les petites décos que j'ai pu faire donc je vais mettre de la feuille d'or j'en ai jamais mis je crois que c'est la première fois que j'utilise la feuille d'or en fait ça donne un joli effet c'est un peu galère sincèrement à s'en servir mais bon donc la voici terminée donc vous m'en direz des nouvelles j'ai essayé de m'améliorer un peu au niveau déco donc la voici je vais vous montrer ça en détail vous voyez donc elle est bien vaporisée de spray or sur les côtés et au-dessus de spray velours blanc donc je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes n'hésitez pas à partager à me donner votre avis quand vous l'aurez testé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette bisous bisous et à bientôt bye bye oups donc il faudra la laisser décongeler pendant 6 heures à 7 heures minimum au réfrigérateur pour qu'elle revienne à bonne température comme ici voilà cette fois-ci bisous bisous bye bye je vous dis à bientôt bye Sous-titrage FR ?